À compter de ce matin, tous les matins, on aura le plaisir de lui parler. C'est le Dr Guillaume Langlois de la Courbe de Saint-Gertrude qui a accepté de participer à l'émission pour répondre à des questions, des interrogations que l'on peut avoir. D'ailleurs, on mettra en place un système vous permettant de participer à cet échange que nous aurons tous les matins. Dr Langlois, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, là, le gouvernement, il y a des annonces tous les jours. Le premier ministre François Legault avec le Dr Arruda et bien des ministres viennent prendre la parole. Comment vous trouvez les actions du gouvernement québécois? C'est un gros bravo. Vraiment content. Agréablement surpris, je dirais. Mercredi passé, on était beaucoup de médecins à avoir peur. On se demandait ce qui allait se passer. Il y en a qui pensaient peut-être. Ils se demandaient s'ils allaient faire des sorties dans les médias. Mais en même temps, ce n'est pas bon parce que ça fait juste rajouter à la crise. Mais écoute, finalement, à partir de jeudi, chaque annonce... Ben, eux autres, ça fait des semaines qu'ils se préparaient. Ils n'ont pas commencé jeudi. Mais je veux dire, écoute, ça a changé. Le personnel est rassuré. Sur le terrain, on voit qu'il se fait la bonne chose. On l'a vu avec la Fédération des médecins spécialistes qui, publiquement, les ont félicités. Puis, ben, moi, personnellement, ça me rassure beaucoup. Parce qu'on voit dans les pays, les pays qui l'ont pris au sérieux par rapport à ceux qui ne l'ont pas au sérieux. Nous, on est chanceux. On l'a plus tard. Fait qu'on est capable, déjà, d'avoir au moins un minimum de statistiques. Puis, Taïwan, Hong Kong, qui sont juste à côté de la Chine, qui ont pris ça au sérieux dès les premiers jours, sont bien moins affectés, par exemple, que l'Italie, qui parlait beaucoup de protéger son économie au départ. Puis, au final, l'économie, c'est pire après, quand on ne se protège pas du virus. Fait que très satisfait de ce qui se fait. Puis, c'est très important d'écouter chaque recommandation, son réfléchi, son pensée. Puis, ce n'est pas fait pour rien. Puis, ce n'est pas le temps de critiquer. C'est le temps d'embarquer. Puis, on verra dans deux mois. Vous parlez du gouvernement québécois. Que pensez-vous de ce qui se passe au gouvernement fédéral? Ben, un peu comme tout le monde au Québec, pas mal déçu. J'ai de la misère à comprendre la position. Ça me fait peur un peu. C'est sûr que les aéroports, ça me rassure ce que le gouvernement a décidé, le provincial a décidé hier, là, puis de quand même instaurer des mesures via la santé publique. Fait que ça, ça me rassure. Mais, nous, on le voit. Puis, j'ai la chance d'être en communication avec des médecins de Belgique, des médecins de l'Italie. Puis, c'est clair que s'ils pouvaient retourner dans le temps, ils feraient ce qu'on fait au Québec, pas ce qu'on fait au Canada. D'accord. Vous parliez de respecter toutes les recommandations et ce que nous disent les dirigeants, entre autres, le Dr Hadoula de la santé publique. Je vous raconte, je vous en ai parlé hier au téléphone. Un cas qui m'est arrivé hier matin. J'étais au restaurant avec ma blonde au déjeuner. La banquette derrière, il y avait un couple de 75-80 ans, à peu près. Et j'entends le monsieur, dans la conversation, dire, « Mais moi, j'ai des problèmes de poumons. Et mon médecin m'a recommandé de rester à la maison. » « Mais tu fais quoi au restaurant? » Ah non, ça, ça m'a tristé, justement, quand on en a parlé. Puis, moi, c'est ce que je tenais à dire, là, principalement aujourd'hui, ce matin. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis à Bécancourt, des patients, les familles de mes patients. Je vous aime beaucoup. Puis, c'est important de ne pas prendre de chance. En ce moment, le risque est faible chez nous. C'est correct. Je ne vous demande pas de paniquer. Mais juste, ne prenez pas de chance. Faites attention. Restez chez vous. Sinon, c'est sûr qu'il reste l'essentiel, là. Mais tout ce qui n'est pas essentiel, là, vous pouvez le reporter de quelques semaines. Protégez-vous. Puis, surtout, protégez les personnes âgées de notre milieu. C'est de ne pas le transmettre. C'est chaque personne, là. Vous êtes tous des héros aujourd'hui, là. En moyenne, chaque personne le transmet à trois personnes. Si vous arrivez à ne pas le transmettre à personne, bien, vous êtes un des héros de Bécancourt. Puis, vous allez faire en sorte qu'on va être moins affecté. Puis, que nos urgences dans la région vont moins déborder. Qui vont permettre de garder des soins prioritaires aux autres qui en ont besoin, qui n'auront pas nécessairement le coronavirus. Mais des arrêts cardiaques, des ACV, ils vont en avoir comme il y en avait avant. Mais si tout l'hôpital est occupé à cause d'un virus parce que les gens l'ont transmis, bien, on ne peut pas donner des soins optimaux à tout le monde. Puis, on le voit, là, en Italie, ça déchire le cœur, en ce moment, de plusieurs médecins qui ont pris la parole. Puis, on pourrait ne pas vivre ça ici. Puis, c'est simple. On pense qu'on veut changer le monde. On veut changer plein de choses. On dit, on fait des jobs. Puis, on dit, on va aider nos communautés. Mais là, en ce moment, la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider votre communauté, c'est juste de ne pas transmettre le virus aux autres. Puis, c'est super simple comme mesure. Le problème, c'est que les gens n'y croient pas. Ce qu'on fait, là, aujourd'hui, c'est dans deux à quatre semaines qu'on va voir l'impact. En ce moment, les gens disent, bien, non, il n'y en a pas beaucoup de cas. Ce n'est pas grave. Mais c'est dans deux à quatre semaines qu'on va voir combien il y en a aujourd'hui. Parce qu'on est toujours en retard. On est en retard sur la période de détection. Les symptômes, en durée moyenne, ils commencent après cinq jours. Mais ça peut être jusqu'à deux jours plus tard après l'avoir attrapé. Un cas en Chine, 27 jours plus tard après l'avoir attrapé, il a eu ses premiers symptômes. Ça fait qu'on ne sait pas le nombre réel de personnes infectées. Ce qu'on connaît juste, c'est la pointe de l'iceberg. Ceux, puis c'est ceux qu'on dépiste aussi, là, parce qu'il y en a qui ont des symptômes plus légers qu'on ne dépiste pas. Ça fait que ce qu'il faut, c'est se dire, aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. On prend des précautions. Puis ça fait en sorte qu'on va bien s'en sortir dans deux à quatre semaines. D'accord. Des précautions, bon, là, il y a le purel qu'on ne trouve plus nulle part. Est-ce que le fait de se laver les mains avec du savon, ça fait la job? Bien oui, ça fait la job. Puis premièrement, c'est ça, éviter les contacts autant que possible. Ça a l'air un peu fou au départ, mais c'est vrai, quand c'est avec les données actuelles, si on ne sait plus qu'un mètre des autres, c'est déjà beaucoup moins pire, évidemment, en restant chez soi. L'eau, savon, ça fait très bien la job. Puis pour ce qui est de toutes les recettes de purel, vous allez en trouver toute une panoplie sur Internet. Ce qui est montré efficace, c'est celle qui contient au moins 70 % d'alcool. L'alcool à 70 % en fait détruit le virus, souvent en quelques secondes. Ça va quand même assez vite. Sinon, bien, Infoman, en plus d'être drôle, ils ont fait une capsule il y a plusieurs années pour une recette de purel qui semble fonctionner. Bien, vous allez trouver toutes sortes de recettes un peu étranges, sans alcool, produits naturels. Là, malheureusement, c'est en dehors de mon domaine. Je ne m'y connais pas, mais je ne vous conseillerais pas, après ma barre, d'essayer ça. Je pense qu'on va manquer de données sérieuses pour savoir si ça fonctionne ou pas. Mais l'alcool à 70 %, ça marche. Le bon vieux savon, ça marche. Éviter de tousser, mais d'éviter de propager le virus dans l'air en toussant, ça marche aussi. Les mesures de base, on le sait que ça fonctionne. Il faut juste les respecter. C'est ça. Puis le purel, c'est une fausse sécurité. Si vous sortez dehors, vous dites, « Non, mais ce n'est pas grave, je vais mettre du purel. » Les gens se touchent les mains quand même des dizaines de fois. Je pense que les statistiques, c'est une fausse cinq minutes. C'est toujours dangereux quand on dit des chiffres. Mais bref, les gens se touchent le visage, pareil. Ça fait que c'est beau mettre du purel, vous retoucher à la porte en sortant d'un magasin, c'est vraiment facile de se contaminer. Ça induit malheureusement un faux sentiment de sécurité à l'extérieur. Ce n'est pas une armure du purel. Ça fait la job, ça aide à diminuer l'infection. Je ne vous dis pas de ne pas en mettre, mais il ne faut pas prendre de risques parce qu'on a du purel. Même affaire parce qu'on a un masque, on se pense invulnérable. C'est mieux que rien, mais il faut faire attention et se protéger quand même. D'accord. Dr. Langlois, merci beaucoup. On se reparle demain matin? Yes. Puis l'autre chose, il y a juste un petit avertissement. Par exemple, il semblerait peut-être qu'il faudrait éviter l'ibuprofène, Advil, Motrin, en tout cas surtout en ventes libres, ou l'aspirine en ventes libres pour soulager les symptômes. Il y a des alertes qui commencent à pointer. Donc, ibuprofène, Advil, Motrin, aspirine en ventes libres à éviter pour soulager vos symptômes. Si vous avez le coronavirus, peut-être que ça pourrait, malheureusement, au contraire, augmenter la gravité des symptômes. Tylénol, acétaminophène, il n'y a pas cette alarme-là. D'accord. Je trouve que c'est important de le partager. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Guillaume Langlois, qui sera avec nous tous les matins à 7h35. Puis on va mettre un système en place pour que vous puissiez poser vos questions au Dr Langlois, mais il sera avec nous tous les matins à 7h35.